Pour cette dernière heure de l'anneau d'hier sans détour, dernière heure à saveur bleue, à saveur King Melrose qui est avec nous dans nos studios pour pré-lancer son album. Allo King! Salut! Comment ça va? Ça va, merci de me recevoir. On est donc contents qu'il y ait eu ce lancement demain à Montréal, mais que tu viennes comme donner un avant-goût à l'anneau d'hier avant tout le monde. En fait, oui, j'ai trouvé ça bien le fun que vous embarquez dans ce tripé, je te rends à faire un peu un pré-lancement à Joliette. Et Frédémon a eu la chance d'écouter cet album-là, même à part tes parents, je pense qu'on peut-tu le dire? Ou ils vont te détester ou te détester? Oui, oui, oui. J'aurais peut-être juste pas de Joliette part dimanche soir. J'ai juste ça. Et wow, quel bel album, tu avais hâte de le lancer cet album-là et c'est l'aboutissement de beaucoup, beaucoup de travail. Oui, vraiment. C'est un beau parité à faire cet album-là, c'est un album soleil. J'essaie de donner un peu le côté comme le fun que j'ai dans la vie. Je pense que le premier album, je me suis montré un peu, j'ai montré toutes mes facettes, puis celle-là c'est comme le côté, c'est mon petit soleil. Oui. Oui. Et ça a pris combien de temps entre les deux albums? Deux ans environ. Deux ans, donc tu as pris quand même ton temps, tu voulais être sûr de ton coup. Oui, bien, je voulais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Ne me laisse pas tomber, on a sorti ça au mois d'avril passé. Puis, le monde a tellement trippé sur la thune qu'on a fait comme, oh, je pense qu'il faut se grouiller pour faire l'album. Oui. Puis, on s'est grouillé tout l'été, mais moi j'avais des choux. À côté. À côté, oui. Ça fait qu'on n'a pas lâché justement, puis... Mais toi qui es perfectionniste en plus, il a fallu que tu fasses preuve de lâcher prise un peu. Oui, en fait, on s'est entouré de bon monde, Sylvain Michel, Toby Gendron, puis les auteurs qui ont traité là-dessus, mais je pense que je vais vous en parler un peu tout au long de l'heure. Parce que là, on a acheté, évidemment, pour célébrer la sortie de ce... Qui dit lancement dit, bien sûr, des bulles. Alors, on va te laisser ouvrir ça. Segura, viudas, réserva. Je me sens un peu comme... Tout le monde en parle. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, oui. Il faut dire que ça, c'est sous, pas demande, mais conseil du sommelier Normand Mas. Ah, parfait, oui, j'adore ça. Il y a 10 mots qu'on peut faire. On va voir si ça fait du bruit un peu. Attention, une, deux, trois. On va voir si ça fait du bruit un peu, ça fait du bruit un peu, ça fait du bruit un peu. Il est là pour la thématique, j'aime ça, merci. Il aurait pu choisir le même bleu à grandeur, mais bon, c'est ça les jeunes. Bon, King, pendant qu'on t'a là, on a infleuré un peu le sujet tantôt avant la toune. Il y a plein de gens qui ont collaboré avec toi sur cet album-là. De belles plumes, entre autres, celle d'Alexandre Poulin. Oui, Alexandre Poulin, en fait, j'ai comme écouté son stock pendant l'été. J'avais, désolé Alex, je n'avais pas écouté ton stock encore depuis une couple d'années. Puis, j'ai découvert un peu son matériel, puis j'ai tellement trippé que j'ai demandé à Alex. C'est devenu un ami, c'est devenu quelqu'un qui respecte vraiment beaucoup. Puis, c'est un peu, moi, il y a deux ans, je me suis un peu autoproclamé roi. Je ne sais pas si vous avez remarqué bien, mais... J'ai pris cette audace-là. Et, en fait, je l'ai nommé chevalier, oui, pour mes boches albums. Ah oui! Mais il a une plume particulière, Alexandre Poulin. Souvent, il n'y a pas de refrain dans ses chansons. Il a tellement été hot avec cette chanson-là, justement. Celui que tu crois. Oui, celui que tu crois. Celui que tu crois. Cette chanson-là, au départ, c'était vraiment pas ça. Le texte, ça n'a pas fonctionné. On s'est réassis ensemble. On a fait, écoute, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille le refrain. Il faut qu'on aille chercher quelque chose, un petit côté hook, justement, que j'ai souvent dans mes chansons. Puis, il a tellement travaillé comme du côté vers où est-ce que je voulais aller. Puis, ça a fonctionné au bout. Je les remercie beaucoup. Donc, le courant passe assez aisément entre vous deux. Oui, vraiment, oui. Puis, je suis allé chez eux, qu'on m'en a pris un verre ensemble. Puis, c'était bien, bien fun. Ça, ça aide. Oui, ça aide. Ça aide toujours. Bien, justement, on n'a pas pris ça dans un café. Ils m'ont invité chez eux. Justement, ça casse un peu tout de suite. J'arrive dans ses affaires. Je sais un peu plus comment il vit. Il me parle un peu. C'était bien fun. C'est une belle rencontre, vraiment. Et c'est un album qui bouge dans le sens qui nous amène par plein de gamme d'émotions. Des fois, ça bouge. Des fois, c'est l'introspection. Je pense notamment à la chanson « L'amour qui nous revient de droit », qui est hyper touchante et tout ça. Comment t'écris, toi, exactement, quand vient le moment de préparer un album? Est-ce que t'es comme sur le coin de la table avec l'inspiration pour vraiment que tu t'arrêtes et que t'écrives? Bien, cet album-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en tournée. Donc, j'étais tout le temps en train de faire des spectacles, des corporatifs, des festivals, des salles. Donc, c'était mes premières salles. Ça m'apporte justement à peut-être une monnaie de prendre réflexion où est-ce que je suis rendu dans ma carrière. Pourquoi j'ai décidé de faire ce choix de carrière-là. Puis, ça m'amène justement à des belles réflexions. Puis, justement, des fois, le soir, je capote ma vie. Je pense que je vais écrire. Je pense que j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de prendre une bière avec des chums. Je vais faire comme non, là, je vais écrire à soi, ça va faire du bien. Puis, finalement, il y a un album qui est sorti de tout ça plus vite que je pensais. Parce que cet album-là, je pense pas que j'aurais été capable de le faire si j'avais pas sorti « Ne me laisse pas tomber ». Puis « Ne me laisse pas tomber », donner un peu le, désolé le terme, le coupier dans le cul pour composer cet album. Tu t'aurais pris beaucoup plus ton temps, t'aurais fini de t'attourner possiblement. Oui, c'est ça. Puis, je pense que de toujours pousser, pousser, de se pousser dans la vie, ça nous apporte à faire des projets encore plus trippants. Puis, de ne pas, justement, dire non aux autres qui veulent t'aider. Oui. Avant, j'avais bien peur de « Oh mon Dieu, je veux tout faire de seul », mais c'est pas ça la vie. Justement, c'est de se faire aider, de rencontrer des gens, de partager la scène, de partager l'écriture, de partager avec des compositeurs comme Sylvain et Michel. Vraiment. Tiens, pourquoi pas s'offrir, je vais le dire, la pièce titre, mais oui, c'est ça exactement, la pièce bleue. Mais non pas se l'offrir, la version disque, mais plutôt la version guitare acoustique, avec nous l'autre que le King lui-même. King Melrose, voici « Bleu ». Je ne vois plus le gris, je n'aime plus le blanc, j'ai jeté tous les vins, même tous les rouchons. C'est dans l'unicolore, je me sens bien depuis, dans mon cœur et dans mon corps, dans ma vie. C'est la couleur du king, la couleur de l'amour, toi et moi, drapie de vélo.